L'impôt sur le revenu, le fameux, faut qu'on en parle c'est tout. Aujourd'hui je te fais une vidéo un petit peu plus chill que d'habitude. Je vais essayer de t'expliquer simplement, mais en détail quand même, comment fonctionne cet impôt. Comme ça que tu sois étudiant, un jeune actif qui n'a jamais fait ça, ou alors que t'es un contribuable et que t'as jamais rien compris à ce truc là, à la fin de cette vidéo je peux te l'assurer, t'auras tout compris. Pour commencer, il faut savoir que sur tous les foyers fiscaux de France, il n'y en a que 18 millions qui payent réellement de l'impôt. Ça représente environ 36%. Autre stat étonnante, savais-tu que seulement 10% des personnes qui payent de l'impôt génèrent 70% des recettes ? Donc ces 10% là, ils se font fumer. Bref, on met les mains dans le cambouis, je t'ai fait des petits schémas et tout, tu vas voir c'est top. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe différentes façons de gagner sa vie. On les appelle des catégories de revenus, et en France il y en a 8, pas une de plus. Pour commencer, il va y avoir la catégorie des salaires. C'est la catégorie la plus répandue et de très très loin. Elle concerne les salariés du privé, comme les assistantes administratives, les vendeurs de voitures, les pilotes de ligne, les collaborateurs comptables. Mais elle concerne aussi les fonctionnaires, comme les profs, les gendarmes et les parlementaires. Et, 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 c'est pas tout, tu vas retrouver aussi dedans les retraités et les chômeurs. Parce qu'en fait, le chômage est considéré comme un revenu de substitution au salaire. Dans la deuxième catégorie, tu vas retrouver la rémunération de gérance. Donc là, on va principalement retrouver la rémunération que prennent les gérants majoritaires en SARL et URL, par exemple. Ensuite, une catégorie très importante, c'est les BIC. Ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. Ici, on retrouve en fait tous les commerçants qui ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés. Tu peux y retrouver un fleuriste, un coiffeur, un garagiste. A noter que les revenus de la location meublée seront ici aussi, puisque c'est considéré comme des revenus commerciaux. Et donc, si t'as bien compris le délire, si tu es en micro-entreprise, il y a de très grandes chances que tu sois là-dedans aussi, si ton activité, elle est commerciale. Ensuite, vient la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cette fois-ci, on a une catégorie qui est très représentée par les professions libérales, notamment. Donc, on va y retrouver les médecins, les avocats, les commissaires-priseurs. De manière générale, les activités intellectuelles se situent ici. On va y retrouver, par exemple, aussi les psychologues. Ensuite, il y a les bénéfices agricoles. Bon, ben là, il n'y a pas vraiment d'explication à donner. Tout est dans le titre. On y retrouvera les agriculteurs, les éleveurs, les apiculteurs, tout ce qui finit en terre, en fait. Non, ça, c'est une connerie. Tracteur, ça finit en terre. Bref, plus globalement, toutes les exploitations agricoles, ça se retrouvera là-dedans. Ensuite, on a les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont concernés ici, tous ceux qui ont de l'immobilier en location, que ce soit des locaux commerciaux ou des locaux d'habitation. Attention, on parle cependant de location nue uniquement. S-C-I-L-I-S et L-M-N-P, c'est pas ici. Ensuite, on a les revenus de capitaux mobilier. Donc là, ça va être tous les revenus des investisseurs en général. Donc on va y retrouver les revenus des actions, les dividendes, les intérêts perçus sur des assurances-vie, le livret A et tous les autres placements que vous pouvez imaginer. Et enfin, les revenus des plus-values, c'est-à-dire les gains réalisés à l'issue de l'achat-revente d'un bien. Généralement, on parle des plus-values sur des biens immobiliers, mais c'est aussi possible de faire des plus-values sur des meubles, sur des actions. Et c'est ici qu'on aura certaines exonérations bien connues, par exemple l'exonération sur les plus-values des résidences principales. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai séparé mes catégories en deux grandes parties. Il va y avoir d'un côté les revenus d'activité et de l'autre les revenus de capitaux. On va pas trop approfondir dans cette vidéo la différence entre les deux, mais sachez que c'est important de savoir les dissocier parce que, par exemple, pour avoir le plafond du LMNP, on parle bien de revenus d'activité et pas de revenus de capitaux. Donc tes dividendes, par exemple, n'entres pas en compte dans ce plafond. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, avec ces huit catégories, tu as toutes les façons possibles de gagner ta vie en France. Légalement, je veux dire. Bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné par toutes les catégories. Tu peux figurer que dans celles des salaires et des revenus fonciers, par exemple. Et ne pas du tout être concerné par les bénéfices agricoles. Voilà, donc là j'ai parlé de revenus, mais maintenant on va commencer à parler d'impôts. Et pour ce faire, je te propose un cas pratique. Ça sera, je pense, beaucoup plus simple à comprendre. On va prendre un petit bonhomme qui s'appelle, au hasard, Stéphane. Et Stéphane, on va lui faire payer de l'impôt, il mérite. Du coup, Stéphane, comme tout le monde, il a huit catégories de revenus possibles. Et on va regarder combien il gagne dans chacune des catégories. Imaginons que dans ma vie actuelle, j'ai trois sources de revenus. Chaque catégorie de revenus est représentée par un bocal ici. Je vais recevoir 30 000 euros versés par mon employeur, 10 000 euros versés par mes locataires et 20 000 euros versés par la société dans laquelle je suis actionnaire. De ces revenus, je peux directement déduire des trucs. C'est ce qu'on appelle des charges déductibles. Parce qu'en France, on est imposé sur un revenu net. Dans la plupart des cas, je peux choisir entre déduire des charges réelles ou choisir un forfait. Moi, dans mon cas, comme j'habite très près de mon boulot et que les repas sont fournis par le cabinet, par exemple, je vais avoir très peu de charges. Donc, je peux choisir un abattement. Ici, sur les salaires, tu peux avoir un abattement de 10%. Donc, je vais avoir 3 000 euros de charges déductibles. Sur mes revenus fonciers, c'est pareil. Je ne suis pas imposé sur mes recettes, mais sur un résultat. Et je peux avoir un abattement de 30%. J'ai donc 3 000 euros de moins également. Et enfin, pour les dividendes, l'administration fiscale me permet un abattement de 40% si je n'ai pas recours à la flat tax. Ça, c'est certainement un sujet qu'on abordera dans une autre vidéo. Mais donc, ici, je vais donc avoir un abattement de 8 000 euros. Voici donc le niveau de revenu que je vais pouvoir verser dans mon foyer fiscal. 27 000 euros, 7 000 euros et 12 000 euros. D'ailleurs, il y a une petite coquille là-haut, ce n'est pas revenu brut, mais revenu net annuel. Je vais donc verser tout ça dans mon foyer fiscal. Mon foyer fiscal, il sera toujours, toujours représenté dans cette vidéo par ce grand bocal vert, ici. Le foyer fiscal, c'est quoi ? C'est tout simplement le nom que donne l'administration fiscale aux contribuables et aux personnes qu'il a à charge. C'est aussi simple que ça. Hop, je verse donc tous mes revenus dans ce grand bocal vert. Bon, pour l'animation, ça ne fait pas trop animation d'eau, mais on fera avec. C'est du PowerPoint, les gars. Je ne suis pas un pro, j'ai essayé de faire un truc propre quand même. Le mélange de tous ces revenus, on l'appelle aussi le revenu brut global. Et il est ici de 46 000 euros. Ensuite, pour passer du revenu brut global au revenu net global, je peux soustraire des trucs. Par exemple, les pensions que j'ai versées à mes enfants, mes plans retraite, j'ai des abattements spéciaux parfois si je fais l'armée, etc. Mais bon, ici, par souci de simplification, on va dire que je n'ai rien de tout ça. Et donc que mon revenu brut global est égal à mon revenu net imposable. Ça y est, c'est ce revenu que je vais pouvoir soumettre au fameux barème. Le barème, le voici. C'est tout simplement des inscriptions que je vais pouvoir directement noter sur mon bocal vert, mon foyer fiscal. En fait, on remarque que le barème progressif, c'est tout simplement un dosage qui indique à combien seront imposés mes revenus en fonction de leur volume. Ici, dans mon cas, mes revenus s'en vont jusqu'à la tranche à 30%, mais bien évidemment, on peut avoir des revenus beaucoup plus conséquents. Et le barème, ne vous inquiétez pas, il s'adapte. On a des tranches qui vont jusqu'à 41-45% si, par exemple, je gagne plus de 177 106 euros. Vous pouvez constater, du coup, que plus le volume de revenus augmente, plus il est imposé, ce qui, normalement, favorise théoriquement la redistribution des richesses. Mais moi, je n'en suis pas là. Avec mes revenus, on va rester sur le barème à 30%. Et donc, c'est parti pour calculer mon impôt. Donc, sur ma tranche à 0%, donc de 0 à 11 294 euros, je vais avoir 0 euros d'impôt. Ensuite, de 28 787 à 11 000, je vais avoir 11% d'impôt, ce qui fait 1925 euros. Le total de ce que j'ai versé dans mon foyer fiscal, c'était 46 000 euros. Donc, j'ai simplement à faire 46 000 moins les 28 797, ce qui fait, à 30%, 5 161 euros. Voilà, j'additionne toutes mes tranches, ce qui me fait un total d'impôt à payer de 7 081 euros. Voilà, on a calculé ensemble l'impôt sur le revenu. C'était aussi simple que ça. Si tu as compris ça, tu as vraiment presque tout compris. Petit tip, pour connaître le taux moyen d'imposition, il suffit simplement de diviser l'impôt par le total des revenus. Donc là, j'ai un taux moyen à 15%. À ne pas confondre avec le taux marginal d'imposition, le fameux TMI, qui est ici de 30%. C'est le taux maximum atteint par les revenus. Voilà donc pour le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est fait. Là, déjà, tu comprends plusieurs choses. Déjà que le TMI, il est hyper important, parce que quand tu le donnes à un gestionnaire de patrimoine, il va directement savoir à quel niveau de revenu tu te situes, et donc, si on rajoute des revenus par-dessus, à partir de combien tu vas être imposé, à partir de quel taux. Là, dans ce cas-là, si je rajoute des revenus, je vais directement être imposé à 30% dessus. Autre chose à comprendre, tu vois bien que toutes les personnes qui refusent des augmentations pour éviter de passer une tranche, c'est un délire. C'est complètement fou de réfléchir comme ça. Parce que de toute façon, tes revenus précédents, ils auront la même imposition, que tu sois augmenté ou pas. C'est simplement les euros supplémentaires qui seront imposés à la tranche dans laquelle tu es, ou que tu vas passer. Bon, l'impôt sur le revenu, c'était simple, mais c'est quand même pas terminé. Sinon, les experts comptables, on n'aurait pas de job. Il faut quand même complexifier un petit peu le truc. Et c'est donc maintenant que je dois te parler du quotient familial. Concrètement, ça veut dire quoi, le quotient familial ? C'est un système qui divise le revenu imposable en plusieurs parts, afin d'ajuster le montant de l'impôt aux capacités contributives de chaque foyer. Blah, blah, blah. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, jusque-là, dans ma démonstration, je n'ai parlé que de mes revenus à moi. Je suis le seul contribuable de mon foyer fiscal. Mais il est possible que dans ma vie, je me marie ou me paxe, Inch'Allah, voire même que j'ai des enfants. Prenons donc l'exemple d'un mariage. Lors de notre passage en mairie, ma nouvelle conjointe, que nous appellerons Camille, et moi-même allons fusionner nos foyers fiscaux. Lors de notre mariage et lors de notre lune de miel, nous avons passé une journée incroyable. Mais ce qui s'est passé administrativement, c'est qu'on a échangé mon bocal, mon foyer fiscal que j'avais jusque-là, contre un plus grand qui fait deux fois son volume, parce qu'on est deux désormais, mais nous ne faisons qu'un. Eh bien, ces deux parts, ces deux personnes correspondent en fait au quotient familial, qu'on appellera Q ici. Vous allez comprendre vite pourquoi. Tout simplement parce que Q, c'est le coefficient multiplicateur de mon barème. Rappelez-vous, mon barème, il était à 11 028 et 82. Je le multiplie par mon quotient familial pour avoir le nouveau dosage de mon gros bocal. Mes tranches sont doublées. Qu'est-ce que ça implique ? C'est donc acté, notre foyer fiscal commun est plus grand. Oui, mais nous avons aussi accepté d'y verser tous nos revenus. Les miens, évidemment, qu'on avait étudiés tout à l'heure, salaires, revenus fonciers et revenus de capitaux mobilier. Mais désormais, je dois aussi verser les revenus de Camille. Camille, elle est architecte, elle n'a qu'une seule source de revenus, mais c'est des revenus conséquents, des bénéfices non commerciaux qui s'élèvent à 63 000 euros. Net ! Et là, je reprends la gymnastique de tout à l'heure. Je verse tout ça dans mon gros bocal. Donc là, j'arrive comme tout à l'heure dans ma tranche à 30% et on y va pour calculer le nouveau apport sur le revenu. Le total de mes revenus, c'est donc 109 000 euros, sur lequel je vais payer 0% jusqu'à 22 588 euros. Sur ma deuxième tranche, à 11%, je vais payer 3 850 euros. Et jusqu'à 109 000 euros, sur ma tranche à 30%, je vais payer 15 422 euros. Il me suffit ensuite d'additionner tout ça et donc j'ai un impôt total de 19 272 euros. On remarque bien ici qu'en mariant Camille, j'ai augmenté la capacité de mes tranches d'impôt. 0, 11%, etc. c'est les plus grosses tranches. Donc j'espérais payer moins d'impôts. Mais comme Camille, elle est aussi venue ajouter ses revenus, on a quand même atteint la tranche de 30% de taux marginal d'imposition à 2. Comme tout à l'heure, petit exercice, le taux moyen, c'est donc 18%. Mon taux marginal d'imposition, c'est 30%. Mais il est tout à fait possible d'imaginer un scénario où Camille n'avait pas eu ses revenus. Par exemple, elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. Eh bien, évidemment, j'ai repayé beaucoup moins d'impôts, tout en gardant mon gros bocal. Mon TMI serait descendu à 11% et j'aurais donc fait une économie d'impôts de 4 506 euros par rapport à tout à l'heure quand je n'étais pas marié. Le mariage, dans ce cas-là, vous voyez, peut-être très intéressant. Et c'est pas tout. Le caution familial, ça marche aussi pour les enfants. Sauf que pour les deux premiers enfants, on va considérer 0,5 part. Et pour tous les enfants supplémentaires ou personnes à charge, ça peut être une personne âgée à charge, on considérera une part entière. Bon, prenons mon cas. Avec Camille, nous avons eu deux filles, Anna et Rose. Deux enfants, donc une part supplémentaire. Recalculons l'impôt ensemble, voir ce que ça donne. Du coup, mon caution familial, c'est un énorme bocal désormais, puisque j'ai trois parts. J'ai multiplié mon barème par trois. J'ai donc des grosses tranches, 0% qui va jusqu'à 33 000 et quelques, 11% jusqu'à 86 000 et 30% jusqu'à 246 000 euros. Si je remplis de nouveau avec nos 109 000 euros, donc c'était mes revenus plus ceux de Camille, le nouveau calcul est le suivant. Je vous passe les détails, vous avez compris. Et donc, mon impôt total, il est de 12 559 euros, ce qui me fait une économie substantielle de 6 713 euros par rapport à mon couple sans enfant. C'est quand même assez énorme. Et du coup, mon taux moyen, il tombe à 11,5% et mon TMI, par contre, lui, reste à 30%, étant donné que les tranches sont quand même énormes. Voilà, donc cette belle économie de plus de 6 000 balles, elle montre bien le fruit de la politique familiale française qui favorise la natalité. Mais il ne faut quand même pas abuser, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le plafonnement du quotient. Le plafonnement du quotient familial, ça veut tout simplement dire que on ne peut pas réaliser une économie d'impôt supérieure à 1 759 euros par demi-part et puis 880 euros par part supplémentaire ensuite. Et donc, moi, je suis pleinement concerné, puisque comme je n'ai que deux enfants, j'ai le droit à 3 518 euros d'économie d'impôt, ce qui plafonne mon économie que j'avais calculée à 6 713. D'ailleurs, il y a un petit E à calculer. Bravo Stéphane. Voilà pour l'essentiel du fonctionnement de l'impôt sur le revenu. J'espère que ce n'était pas trop barbant. C'est vraiment très important de comprendre ces principes-là, surtout les 8 catégories, parce qu'après, dans chaque catégorie, il va y avoir des dingueries. En LMNP, je vais pouvoir déduire des amortissements. Sur mes dividendes, il va falloir que je fasse des arbitrages entre abattement et flat tax. Dans mes BIC, je vais avoir des exonérations, comme les aider rire, les aider fû. Sans compter que de temps en temps, des personnes vont avoir des sociétés imposées à l'IS, donc qui paieront leur propre impôt. Nous, ce qu'on récupérera, c'est que des dividendes ou de la rémunération de gérance ou un salaire de président. Donc tout ça, c'est quand même une gymnastique à avoir. C'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, la base de la base, c'est ça. Si tu as compris comment fonctionne l'impôt sur le revenu, c'est déjà un gros morceau. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ce format vous a plu. C'est un petit peu nouveau pour moi. Si tout ça, c'est encore hyper flou, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501